Ouais putain chaud ouais 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 comment ça commence là-bas montre eux ouais Bon vous le savez dans tous les galas dans tous les scènes comme ça où il y a des humoristes il y a toujours un petit passage un peu en dessous un moment moins drôle C'est maintenant Putain il y a de la chatte ce soir Je me sens comme un pédophile dans une crèche Qu'on ne sait pas pourquoi j'ai mis ma belle veste c'est con je me suis sapé et tout ça avait l'air relax comme soirée un peu détente Ouf comme ça streetwear J'aime bien j'aime bien j'aime beaucoup vous avez bien fait de venir saper comme des culs ça détend l'atmosphère C'est comme un viol ça brise la glace Peut-être pas la meilleure entrée en matière pour tisser une relation saine et durable basée sur la confiance Mais le viol c'est avant tout un pas vers l'autre Et qui sommes nous pour juger Alors sachez que si vous décidez de partir avant la fin de mon passage je ne vous en tiendrai absolument pas rigueur Je ne le prendrai pas personnellement Sachez également que si vous décidez de rester On a organisé quelque chose qui se fait très peu dans le milieu du spectacle vivant à la fin du spectacle On a organisé un combat de putes C'est extraordinaire Alors un combat de putes qu'est-ce que c'est ? C'est comme un combat de chien mais avec des putes Alors comment sont-elles sélectionnées ? Pas ça qui manque dans la ville Je me suis baladé un petit peu avant Alors normalement j'ai un spectacle qui s'appelle Pierre-Emmanuel est un sale con Je ne voulais pas prendre le spectateur en traître Pierre-Emmanuel chante la vie Ça n'attire pas le même public J'avais longtemps hésité pour le titre Au début je voulais quelque chose de plus jovial J'avais pensé à Combien pour l'enfant ? Shoah Ça c'était bon J'avais pensé aussi à Viens me voir je fais de la merde Au dernier moment j'ai eu peur qu'il y ait confusion avec le tour de chant de Benjamin Biolet C'est un connard il fait de la merde on s'en fout Enfin de toute façon je ne vais pas pouvoir faire le spectacle en entier Malheureusement on est limité à 8 minutes Donc vous ne verrez pas le sketch sur la myotrophie infantile C'est con c'est un sketch vidéo Ils sont rigolos parce qu'ils ont une émiplégie faciale Alors quand ils mangent ça les oblige avec la bouffe Ils sont là Et puis quand c'est des carottes rapées Bref bref Non mais j'adore les handicapés Les tétraplégiques et moi on est comme ça On s'aime bien Après tout un handicapé c'est quelqu'un comme vous et moi Mais en moins bien C'est tout Alors il existe bien sûr plusieurs types de handicaps Le handicap sensoriel qui nécessite l'assistance d'un tiers Le handicap mental qui nécessite l'assistance d'un neurologue Et le handicap moteur qui nécessite l'assistance d'un garagiste Alors clopin clopin on a fait quoi ? On en a fait 3-4 minutes Et je sais ce que vous vous dites Putain Qu'est ce que ce mec est drôle On a bien fait de venir On avait pas autant ri depuis nuit et brouillard Non admettons-le Admettons-le c'est un très bon passage Ça n'est pas facile d'écrire un sketch Pour écrire un sketch il faut une idée Alors les idées grosso modo ça se divise en deux catégories Les bonnes idées et les mauvaises idées Alors puisque tout le monde est sous l'examile Exemple de bonne idée Il n'y a plus de PQ Ouh ! J'ai une idée Je vais acheter du PQ Bonne idée Exemple de mauvaise idée Tiens ! Si je traversais l'Atlantique en caddie Mauvaise idée Pour un spectacle il faut une bonne idée Mais attention au piège Merci de m'avoir écouté Merci beaucoup Merci Personnes âgées et à un moment la femme elle me dit Ça fait 60 ans qu'on est marié Le marié à côté était comme ça Je pensais qu'il voulait me parler dans son regard Je suis mort à l'intérieur sauf moi